Merci donc à mon tour de remercier la famille Mérieux, la Fondation et l'ensemble des responsables de la table ronde numéro 2 pour animer ce thème qui est fondamental. Tout ceci est bon, mais comment on peut garder des jeunes Africains dans leur pays et qu'ils puissent s'exprimer, s'épanouir, nourrir leur famille tout simplement et vivre heureux. La question est là. Donc je vais partager avec vous l'expérience que nous avons au Mali, mais aussi qui s'étend maintenant en Afrique de l'Ouest et dans différents pays, pour dire que c'est possible. Donc nous avons créé le Malara Research and Training Center avec l'appui du gouvernement de la République de Mali, le NIH, la Rockler Foundation, TDR OMS, la coopération française, la coopération italienne, l'USAID en 1992. Et ça fait 25 ans, nous étions deux Maliens et aujourd'hui en 2017, nous sommes 100 chercheurs maliens dans cette structure. Donc ça veut dire qu'on a multiplié par 25. Et ils sont tous au Mali, ils vivent de la science et ils nourrissent leur famille et nous sommes des gens heureux, comme vous voyez. Donc je vais commencer par les résultats et pour vous dire comment on peut arriver là. Au moment où je vous parle, les problèmes des émergences restent une question qui donne des insomnies à nos ministres de la Santé. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une fièvre quelque part, les réseaux sociaux disent qu'il y a Ebola, il y a ceci, cela. Donc ce que les ministres nous demandent, c'est de poser immédiatement le diagnostic dans les 24 heures et de les informer pour dire si c'est une fièvre palusse, bactérienne, virale ou émergente. Et c'est ce que nous faisons actuellement au Mali. Et quand les premiers cas d'Ebola ont explosé au Mali vers les années 2014, le premier diagnostic rapide a été fait au Mali, au centre pétrois du CREFO que le NIH avait mis en place pour nous pour la recherche. Et en 2015, quand la Fondation Mérieux nous a fait la donation de ce centre, du Pétrois au CICM, des Mali ont été formés et tous les autres cas ont été diagnostiqués en 24 heures au centre et informés le ministre. Donc ceci montre que la capacité d'adresser le diagnostic de ces fièvres virales hémorragiques qui constituent un des soucis majeurs qui peuvent dévier nos programmes de santé publique, Zika, Dengue, Chikungunya, etc. Il faut faire attention pour que l'argent du ministère de la Santé ne soit pas dévié sur ça par mesure d'une mauvaise information. Et seuls les laboratoires peuvent nous permettre de fournir ça. Et aujourd'hui nous sommes capables de le faire. Et deuxième inquiétude, c'est les résistances aux antibactériens comme les antithuberculeux. Et j'ai rencontré récemment le ministre, ça ne le fait pas dormir. Les XDR, les MDR, est-ce que nous sommes capables de poser le diagnostic au Mali ? J'ai dit oui. Il y a deux semaines, la formation a été faite au P3, donc du centre Charles-Merieux. Et des Maliens venant de Marseille, venant de l'école de médecine, ont été formés, opérationnels, certifiés, pour commencer maintenant à tester tous les tuberculeux dans ces centres. Donc on peut répondre, rassurer le ministre, c'est important. Et les épidémies. Je peux vous rassurer qu'au nord du Mali, les épidémies sont bien gérées. Je n'en veux pour preuve qu'en 2015, quand il y a eu des épidémies de fièvre à Kidal, et que dans les réseaux sociaux, le ministère a été inquiété. Ils ont appelé le MRTC en disant, est-ce que vous pouvez aller clarifier ça ? Et sciences tenantes, nous avons formé un PC opératoire de jeunes Maliens, surtout des étudiants qu'on formait de Kidal et de Menaka, qui étaient en master, en PhD. Nous avons dit, il faut remonter. Et avec les outils qu'on avait, nous sommes remontés à Kidal. 30 jours de travail avec des ONG qu'on a trouvés sur place. Des médecins qui sont sur place, à Hagelhock, à Thessalit, à Buresa, à Burem, à Kidal. Il y a des médecins actuellement présents qui travaillent avec tous les mouvements et on peut circuler. Et en donnant le SMC, Seasonal Malaria Chemoprevention, c'est-à-dire Amodiakine SP, une population qui n'avait pas l'habitude au palu, on avait posé le diagnostic, c'était le palu. En trois semaines, on avait été à l'épidémie. Le 15 septembre, j'ai déclaré au ministre de la Santé qu'il n'y a plus de cas. Voilà ce que peuvent réaliser des compétences locales. Immédiatement, le gouvernement a mis de l'argent, nous sommes montés sur le terrain avec des étudiants de la zone. Et ces étudiants sont en train de travailler actuellement leur PhD, leur master, avec ces produits biologiques. Donc c'est possible. Voilà donc la preuve que les compétences africaines, si elles sont sélectionnées, avec l'idée de la vision, la rencontre avec des gens qui investissent sur le leadership. Parce qu'il faudrait investir sur le leader africain et lui donner une formation pour qu'il ne soit pas complexé pour revenir dans son pays. C'est ça la question. La sélection rigoureuse de cette compétence se fait à l'université. Ce qui explique ma présence à la fac de médecine pour screener les générations de jeunes Maliens et identifier les meilleurs. Et quand vous investissez sur les hommes, la qualité, ils n'ont pas de complexe pour faire des défis. Et ce sont ces gens-là qui ont une probabilité élérée de retour dans leur pays, de s'implanter et d'adresser ces questions d'infectiologie. Et il faut les accompagner avec la plateforme. Et le MRT-FI a été accompagné à long terme. Et l'accompagnement des partenaires à long terme, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une question d'un projet de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans. C'est un investissement sur une génération. Et le NIH le fait actuellement à hauteur de soi, ce qui nous a permis d'avoir du succès et de se faire approprier par le ministère. Et tous les PhD qui sortent du MRT-FI, qui viennent d'Europe ou des États-Unis, sont immédiatement recrutés dans la fonction publique. Et ils sont assistants, maîtres assistants ou professeurs avec carrière PAF. Et ceci les stabilise dans leur pays. Et je n'avais plus preuve que le succès du MRT-FI a fait qu'il y a le CREFO. Un centre qui adresse maintenant ses recherches sur le VIH et la tuberculose, aussi qui fait du bon travail. Et le centre de développement de vaccins au ministère de la Santé, qui aussi est un accompagnement de M. Lévin, qui est sur un ancien de mon département, qui est actuellement ministre, fait les meilleures recherches en matière de bactéries invasives pour la sortie de nouveaux vaccins et impactant sur le PEV. Voilà encore de la pérennité. Et le CICM, qui aujourd'hui, avec sa plateforme de pétroire et l'Aphimetrix, reçoit les enseignants-chercheurs de la faculté de médecine, qui sont le directeur est un enseignant-chercheur, le directeur scientifique est un enseignant-chercheur, des assistants sont envoyés pour la formation et en train d'intégrer le système national de santé publique et pour donc garder ces jeunes-là dans leur pays. Voilà donc quelques exemples qui montrent que quand vous avez identifié et que se rencontre une vision et le leadership avec un accompagnement pérenn, il est possible de s'épanouir dans son pays et d'impacter avec l'utilisation des nouvelles technologies sur l'état de santé. Je terminerai pour dire que le professeur Brechot a parlé de cette heureuse initiative de la Wellcome Trust, qui maintenant permet aux Africains, via l'Académie de science, d'accéder aux grants compétitifs, de le gérer et d'avoir cette capacité. Et je suis heureux de vous informer que les premiers grants qui ont été lancés vers les années 2016, 147, et celui qui a obtenu ce premier grant, c'est un de ma génération F1, j'ai cinq générations de chercheurs, F1, F2, F3, F5, qui sont tous revenus. Donc le professeur Jimde a été le lauréat, 10 millions d'euros. Et avec ces grants, nous venons d'organiser en pays francophone le Summer Course en Omix pour l'ensemble des jeunes chercheurs africains qui veulent avoir une carrière dans ce domaine, c'est-à-dire protéomique, génomique, transcriptomique, métabolomique, etc. Parce que c'est l'avenir de la science. Si les Africains ne sont pas positionnés pour s'approprier ce niveau de capacité scientifique pour digérer l'eau, donc nous organisons deux francophones jeunes que l'art-femme africain, pour bioinformatics, en Afrique, c'est eux qui ont formé à tous ces sites de santé de la population. C'est possible, c'est fait, comme la fondation, et avec le programme cher d'infectiologie biomimètre, un travail qui n'avait jamais été fait. Le ministre de la Santé nous a demandé, est-ce que vous pouvez nous cartographier les risques, les hotspets de ces fièvres hémorragiques au Mali. Le ministère a financé ce travail avec le professeur Xavier. Il doutait de notre capacité. Vous êtes en retard, Xavier. Tu nous forment un diagnostic de laboratoire biologique-sérologique, mais le design épidémial, j'ai des experts. Et nous avons sélectionné 10 sites de répartissants dans tout le Mali. Nous avons fait les collections dans les villages. On n'utilise plus les papiers. C'est les M sources et l'enfant est géopositionné. Et nous avons collecté 3 000 institutions, plus de 10 000 vecteurs, 100 réservoirs de parasites. Et les étudiants sont en train de se former à Marseille. Et c'est eux qui reviennent travailler dans ce P3. Donc je pense que l'avenir est pour ce genre d'accompagnement et pour impacter d'une manière pérenne pour des gens qui sont heureux dans leur pays et qui impactent sur l'état de santé. Je vous remercie. Je demande à Mme Firdezi Kadri de bien vouloir venir nous parler. Maintenant, on a bien compris que les initiatives locales sont très importantes. On a bien compris que les initiatives locales sont importantes. On a bien compris que les maladies, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies. Et dans ce session, ce qu'on parle de capacité de la santé. Donc, une maladie qui a été très près de mon cœur a été cholera. Et c'est un maladie que même aujourd'hui qui fait des maladies, les 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 maladies. Congo last month and this month so it's something that is not going away so what we've done in Bangladesh is we have been carrying out a lot of work with cholera vaccine actually an initiative that we started seven years ago and with that we have actually taken it into a hand how do we take a vaccine that is affordable that is easy to take by mouth how do we use it in the country and set up examples that the whole world can follow so we've shown that it is possible to use a vaccine like this in our health system we have worked with the expanded program for immunization in our country and we now know that you know it produces about 60% efficacy by just taking the vaccine and you get a lot of herd immunity by the indirect effect of the vaccine so then it is very feasible and we've done many studies we've now carried out a study in young children 1 to 14 years of age and we show that yes we can even give vaccine to them and we're trying to carry out studies to see how what way we can do this vaccination now about capacity development I would like to say we need to know two things where we have the disease and do we have enough vaccines all of you probably some of you may know that there is a cholera vaccine stockpile at the WHO and with that stockpile there are a lot of demand from Asian African and other countries in the world who are facing cholera today and so based on that the stockpile is not enough so the initiative that we've taken that I have actually tried to lead at in Bangladesh is have local development of the same vaccine or related vaccines in Bangladesh and we've succeeded a lot and we've carried out studies now in children and adults and all age groups to show that yes even a locally produced vaccine can be efficacious if immunogenic and probably in the future we can show its efficacy so now there are challenges of having a WHO pre-qualified and we are trying to actually my objective is to try to work with the government and the health system and with all the international bodies to have these things approved but then if you have a disease how do you know that you have the disease we have to have diagnosis we heard in the first round table how important diagnosis is and so the diagnostic tools that we talked about you know the real-time PCR or the TAC assays TACMAN assays are not always feasible to use in our settings so to do that we've actually done a lot of rapid diagnostic methods that have been set up through innovations through collaborations with other institutions we now have our own rapid diagnostic tests that we use in Bangladesh and with this we are going to 22 sites all over Bangladesh to see two diseases one cholera where it is and we're also looking for typhoid so these are the initiatives we are taking so that in the future we can tell the government that this is the disease this is what we have this is the area that we have to go with the vaccine and we have to carry out these studies and also the other disease that we are doing a lot of work on is typhoid it's a enteric fever which goes undiagnosed because we heard about the AMR problems every person in Bangladesh and in the developing world who have any fever little bit of problems any cough or cold takes an antibiotic so when a person with enteric fever with a fever comes to the doctor comes to a diagnostic clinic they have already taken some antibiotics so the methods that are available doing blood culture for typhoid is not feasible only 20 30 40 percent of the time you can detect a bacteria in the blood of a person with typhoid so we're also developing methods by which you don't have to use microbiology culture but you can use real-time PCR or you can do immunological assays using specific mucosal fluids in which to detect typhoid and so some of this we are doing in collaboration with the Meru foundation and so with that we also taking typhoid vaccine into Bangladesh working together with the Wellcome Trust and the Gates Foundation and Oxford University we hope in the next five years we will have a conjugate typhoid vaccine that will be useful in all age groups for Bangladesh you know we have extreme morbidity with both cholera and typhoid if you take out two of these diseases and I'm not talking about all the other diseases we are working on rotavirus etect diarrhea and other salmonellas so these are the things that I've been working while at ICDDRB which is close to my heart but then when I won the Christopher Rudolph prize in 2012 it set me thinking about what else can be done for Bangladesh and the developing world and then it I looked around spoke a lot and found that one area that was completely neglected was genetic disorders rare diseases that our children are dying from that our population is having a lot of morbidity with and then I've been met with the neonatologist they said the same is there any way we can have facilities the capacity to detect many of these disorders and so then we started working on it and with that I have taken a lot of help from the Meru Foundation and also with friends all over the world to work on this and if I can just tell you I know this is an infectious disease group that I'm talking to and we are all concerned with infectious disease but then when we have so much success with the MDGs when we are looking at the SDGs which are now talking about non-communicable diseases what else should we do and when we look at the future 5-10 years from now we can see already in Bangladesh the mortality rate in children are decreasing it's from 50 or 60 per thousand it's come to 38 per thousand now so that means there will be more children living with disabilities with many kinds of disabilities and we have gone through the literature and talked to people and have done some surveys ourselves and with that we've set up a foundation which is called the Institute for developing science and health initiatives completely with the fund that we got the award that I got from the foundation Meru and with that we now have a facility working together with the government in the Institute of Public Health with the Center for Medical Biotechnology and with all the medical doctors and researchers and what I see is that in Bangladesh we have a lot of consanguous marriage people get relatives get married and so then the rare diseases become less rare so if you have 100,000 rare diseases and if you have 20% people who are marrying within families then the rates of these diseases increase a lot and so with that we see in Bangladesh every year there are 15,000 children born with thalassemia hemoglobinopathy and hemoglobin e-disorder there are about for inborn areas of metabolism of proteins amino acids carbohydrates there are one child in 250 or who are born with some kind of a disorder like this there are hemoglobin pathies like g6p deficiency especially seen in malaria areas one in ten children are born with it and then together with this there are 200,000 children with down syndrome so I mean so that means the capacity for diagnosis for awareness growing is very important for a setting like ours and for that and this directly affects the young children the mothers and the girls and the boys so I think this is something that has been very important and for that we've been doing a lot of capacity building we are training the objective of this capacity building initiative is to train Bangladeshi medical doctors Bangladeshi biomedical scientists in the field of laboratory sciences the field of clinical sciences you will be surprised that we are not very aware of how to do it the laboratory facilities are not available except in my institution icddrb or one or two other institutions it's not so common and so these are the facilities I'm also working together with all the institutions in Bangladesh to give hands-on training in this institution to for capacity building and is in the last two three years that we have been working together we have we think we've made a difference and we need to make this sustainable to have people working in Bangladesh people Bangladeshi is coming back to Bangladesh and this foundation is a a platform for people wanting to come back to the country giving them a place to sustain themselves to spread around and to create a make a difference in Bangladesh I think these are some of the things that I've been trying to do but I feel that we have to do for this we need to have baseline research we also have to have cutting-edge science in all the facilities and also I think we can fight against many diseases infectious diseases and other diseases that are a major problem causing disability delhi's and disability in life mental dysfunction so I think that's what I would like to talk about thank you so much thank you Jean Sacandé professor du bechimie at l'uneicité de wage Gu baş du gouvernement va maintenant intervenir vous allez nous parler notamment de l'autosuffisance et de la durabilité du réseau sur le long terme Moi, je voudrais également à mon tour remercier M. Mérieux et la Fondation pour m'avoir invité comme témoin sur le réseau ouest-africain des laboratoires en abrégé Rezaolab. Je suis un témoin normal et il y aura Christophe Paquet qui sera le grand témoin parce qu'il a été avec nous au début. Alors, je vais également parler au nom de cette équipe de ce pays, même du Rezaolab, également au nom du Bureau de coordination international à Lyon, ici. Donc, c'est l'ainsi honneur qu'on me donne de parler de ce réseau. D'abord, pour les laboratoires en Afrique de l'Ouest, d'où nous venons pour que l'intervention de Rezaolab ait un sens après, comme vous aurez vu le contexte. Nous venons, dans un contexte, un thème qui est beaucoup utilisé par Jean-Louis Macheron, le laboratoire, c'est le parent pauvre du système de santé. Ça a été répété également. Mais pourquoi ? Une esquisse, c'est que nous venons également d'une stratégie de traitement syndromique des maladies. Et l'OMS, d'ailleurs, a promis cela pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on arrive avec les résistances à la chloroquine, qui explique qu'on est passé à d'autres traitements combinés. Alors, pour cela, donc, dans nos pays, les laboratoires ont été abandonnés parce que ce n'était pas indispensable pour la prise en charge. À l'hôpital de chez nous, le grand CHU dans lequel je travaille à l'inauguration, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de laboratoire, qu'il fallait affecter un local qu'on a appelé le laboratoire, qu'on a essayé d'adapter après pour en faire un laboratoire. Voilà. Quelqu'un me témoignait, ça c'est au Burkina Faso, ma professeure d'Ossos, l'Université de Pasteur de Côte d'Ivoire, m'a dit qu'à une réunion avec au CHU, là où elle est, un professeur de chirurgie avait demandé, mais il ne faut quand même pas confondre le laboratoire avec un service de CHU. Il s'est demandé pourquoi elle était là. Voilà. Donc, c'est pour dire, c'est à ceux de là, nous venons. Et heureusement, est venu le VIH. Le traitement syndromique, on ne pouvait pas continuer, il fallait maintenant faire du diagnostic. Avec les tests rapides, on a développé les tests rapides, merci pour tous les plaidoyers qui ont permis de développer les tests rapides, qui ont permis donc d'aller à l'échelle dans le dépistage. Mais un autre problème est venu à partir de 2006. Quand il fallait aller à l'échelle pour le traitement, il fallait maintenant la charge virale, le comptage de CD4, le laboratoire a pris toute son importance dans le système. Et maintenant, avec l'épidémie d'Ebola, a montré que les installations primaires ne suffisent pas, qu'il faut aller à un niveau. Donc, la problématique du besoin laboratoire se complexifie de plus en plus. C'est dans ce contexte-là que Rezaola est venu dans notre région. En 2009, on a commencé par trois pays, à partir du Mali, le projet a commencé. Et comme la réflexion a montré que le système des laboratoires n'était pas très performant au Mali, on a dit, mais on va dans les deux pays voisins, au Burkina, c'était identique au Sénégal, et on a commencé le réseau par trois pays. Puis, quatre autres pays se sont rejoints en 2013. Et donc, le réseau s'est attaché à la formation initiale et la formation continue. Par le développement, donc, de modules, parce qu'il y a des techniciens qui étaient formés, mais souvent, il y a des installations qui ne pourraient pas permettre des travaux pratiques. C'est en cela que des centres, 20 centres de formation continue ont été développés à travers ces sept pays et souvent loin de la capitale pour éviter les déplacements de loin, pour assurer la formation. Et des formations des formateurs au niveau local ont été réalisées pour permettre cette formation. L'autre aspect du projet, c'est la gouvernance, améliorer la gouvernance des laboratoires. C'est ainsi que le projet a permis de développer des directions de laboratoires. Sur sept pays, quatre pays disposent actuellement d'une direction de laboratoires avec une politique nationale du développement du secteur des laboratoires. C'est-à-dire comment ce projet a été catalysant dans notre pays. L'autre aspect, c'est la formation initiale. Le bilan fait qu'on n'avait pas des... On a le personnel technique de base, mais des biologistes d'un certain niveau. J'ai dit que la problématique se complexifiait. Et donc, il fallait des biologistes d'un certain niveau pour faire face aux problèmes. C'est ainsi qu'il y a des bourses que la Fondation a données. Et aider, par exemple, sur le coordonnateur du diplôme d'études spéciales de biologie dans mon université, les AOLAB a appuyé actuellement. Nous formons pour plusieurs pays, membres du réseau, des biologistes de haut niveau pour permettre de conduire le diagnostic, en plus de la formation des niveaux master qui se passe au BAMS, au Mali, à Bamako. Donc, c'est vraiment structurant ce projet. Et ce projet, les résultats, c'est probant. Le renforcement au niveau de la qualité, parce que le contrôle de qualité au niveau des laboratoires a été renforcé. Également, nous, cela, cette expérience a été débordée, les frontières de notre région, pour aller apporter donc notre expérience à Haïti, où nous aidons donc Haïti pour la mise en place du BAMS, de la formation master, qui a commencé au Mali, et également pour la mise en place d'une politique nationale des laboratoires. Voilà, brièvement, présenté les AOLAB. Mais la problématique, c'est la pérennisation. Comment pérenniser cet outil qui a renforcé les capacités de laboratoires ? 1 000 laboratoires sont dans le réseau. 200 ont un contrôle de qualité régulier. Donc, on améliore les prestations. Mais comment soutenir cela ? C'est pour ça que le projet s'est transformé en programme. Puis, nous avons monté une association des professionnels de biologie pour pouvoir soutenir donc l'activité du projet. Et puisqu'il y a du personnel formé, alors ça montre qu'il y a des sources de pérennisation au niveau des centres de formation qu'on a mis en place. Mais, le challenge, le challenge, c'est que l'Afrique de l'Ouest, c'est 15 pays. Et bientôt, il y a d'autres pays qui tapent à la porte. Le Maroc, Tunisie. C'est comment étendre ce programme-là au 7 pays. Mais heureusement, on a déjà, avec l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, avec un projet WATS, mis ensemble déjà les 15 pays autour donc d'échanges. Ça veut dire que c'est possible de faire travailler déjà les anglophones, les lusophones et les francophones en Afrique de l'Ouest autour du projet des AOLAPS. Mais comment renforcer donc ce projet dans ces pays ? Voilà le challenge. Voilà, je ne... Je ne peux pas rentrer dans l'état, je me l'ai donné 8 minutes. Je voudrais quand même remercier les partenaires du projet, les 7 ministères de la Santé, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, l'OMS Afro, qui nous a soutenus en tant que partenaires opérationnels, et les bailleurs, ce qui est le financement, l'Agence française du développement, la Banque islamique du développement, la Fondation Mérieux, la coopération internationale de Monaco, il y a la Fondation Stavos Niakos. J'espère que je n'écorche pas un nom. Et merci pour le soutien. Et je voulais simplement dire que si ce réseau n'existait pas simplement, il fallait le créer. Et M. Mérieux est venu nous faire l'honneur de venir voir ce qui est passé sur le terrain. Il sait que les hautes autorités de notre pays étaient informées, voulaient s'informer tout le temps des résultats, parce qu'il y a un comité de pilotage national. Le secrétaire général du ministère est le président du comité de pilotage du projet dans chaque pays. Et du coup, ce n'est pas un projet parachuté comme les autres, comme ce que nous avons dit, mais qui partait de la base de nos besoins vers l'état de réalisation du projet. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Saint-Grande. Bien entendu, vous aurez la parole tout à l'heure aussi. Alors, je vais donner la parole maintenant au docteur Abdoul Habib Béavouki, qui va décrire le développement du Centre national de formation et de recherche en santé rurale qu'il dirige. Merci et bonjour à tout le monde. Je profite de l'occasion pour remercier la Fondation Mérieux de m'avoir invité à ce cinquantenaire. La tribune est opportune également de remercier tous les partenaires de développement qui ont contribué tant soit peu à la lutte contre la maladie à virus Ebola dans mon pays. Je vais vous parler de notre expérience dans le développement des capacités de recherche en Guinée. Pour commencer, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé, et dans le souci d'améliorer l'état de santé de nos populations, a décidé de créer un certain nombre d'institutions de formation et de recherche, dont le Centre national de formation et de recherche en santé rurale de Jean-Sénégal de Montferrignan, qui est situé à 75 km de la capitale qu'on a créé. Quelles sont les missions qui lui ont été assignées ? C'est premièrement développer un environnement favorable à l'offre de services et de soins de qualité à la population, suivant les orientations de la politique nationale de santé. La deuxième mission, c'est de participer à la formation continue des ressources humaines dans le domaine de la santé publique. Et troisièmement, c'est participer à la formation initiale et pratique des étudiants de la faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie de l'Université Gamma d'Abden Nasser de Conakry. Et quatrièmement, c'est d'entreprendre des recherches dans le domaine biomédical. Et enfin, c'est offrir nos services selon nos domaines de compétences. Ce centre de formation, qui a été créé par le FEU d'un professeur sénégal, a trois départements. Un département soins, qui est représenté par le centre de santé amélioré. Un département formation. Et le troisième département, c'est la recherche. Mais quelles étaient les ressources pour la recherche ? J'ai eu l'honneur de diriger ce centre le 6 avril 2012. Les ressources étaient, en termes d'infrastructures, aucune infrastructure pour la recherche. Il n'y avait pas de laboratoire. En termes d'équipement, il n'existait qu'un seul microscope. daté de 1977, donné par l'OMS. Et quelles étaient les ressources humaines ? C'était le directeur, un médecin gynécologue, moi-même et un autre médecin, et un financier. Au total, quatre membres. C'est dans ces conditions que nous avons pris les rênes de ce centre. Quels étaient les défis à relever ? Le premier défi, c'était les ressources humaines. Deuxième défi, il n'y avait pas de laboratoire de recherche. Troisième défi, des équipements de recherche. Autre défi, il n'y avait pas d'électricité pour faire de la recherche. Autre défi, c'est la connexion Internet. Et comment faire la recherche dans ces conditions ? Donc, pour commencer, je remercie mon maître, le professeur Dumbo. L'OMS-TDR a envoyé une mission en 92 en Guinée à travers le professeur Dumbo pour identifier des jeunes Guinéens motivés pour la recherche. C'est dans ce cadre que moi, j'ai été identifié, envoyé en formation, et j'ai eu l'honneur de revoir une de mes maîtres dans cette salle, le professeur René Gliot, que je n'ai pas vu depuis l'année 2000. Donc, c'est ainsi que j'ai fait mes premiers pas de recherche dans le laboratoire du professeur Feu, Ambroise Pierre-Thomas. Et quand j'ai fini ma formation de M1, je suis reparti au Mali où j'ai fait un master en entomologie et parasitologie médicale pour revenir ensuite à Lyon faire mon doctorat. Et vous, j'ai soutenu en 2010. C'est dans ces conditions que, comme la plupart de nos compatriotes s'exilent en Europe, moi, ayant fait l'école du professeur Dumbo, je n'avais plus le choix que de retourner dans mon pays. Donc, retourner dans ce pays-là, avec quels moyens mettre en évidence mes compétences que j'ai acquises en Europe. Et c'est là où il est important d'intégrer les réseaux de collaboration. C'est dans ces conditions que j'ai intégré ce qu'on appelle le réseau ouest-africain pour le développement des médicaments antipaludiques. Financé par EDITICIPI, ce réseau comprenait la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et la Gambie, avec les pays du Nord comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne et la Suède. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir des infrastructures renovées pour la recherche, d'avoir des équipements de recherche. On a eu des automates de biochimie, des hématologies, des microscopes. Et à la faveur de la maladie avéré c'est-bola, nous avons eu l'honneur, je vois le professeur Jean-François Delfraissy ici, compte tenu de nos expériences acquises dans les universités du Nord et dans les universités du Sud, le ministère de la Santé a fait appel au centre de Montferréa de diriger les essais cliniques que l'Inserm avait menés en Guinée, à savoir l'essai clinique sur Favipiravi, l'essai ZMAP et nous avons participé également à l'utilisation du placement des convalescents d'Ebola pour le traitement des cas. J'entendais ce matin dire, est-ce que ces recherches profitent aux pays africains et à l'amélioration de la santé de nos populations ? Je dirais oui. Il n'y avait pas de traitement spécifique contre la maladie avéré c'est-bola. C'est grâce à ce TSA clinique Favipiravi que la Favipiravi ferait partie maintenant du traitement standard de la maladie avéré c'est-bola, tout comme le placement des convalescents et le ZMAP. Nous avons eu l'honneur à travers le professeur Dumbo de collaborer avec l'IRD qui nous a permis de faire le diagnostic du paludisme et les autres causes bactériennes de fièvre. Comme vous le savez, mon pays a adopté la politique des soins de santé primaires dont les structures périphériques sont dirigées pour la plupart par des agents techniques de santé sans moyen de diagnostic des maladies. Donc, tout cas de fièvre était traité avant comme paludisme. Les autres causes n'étaient pas prises en compte. Et c'est ce qui fait que la collaboration avec l'IRD nous a permis de faire le diagnostic du paludisme, mais les autres causes bactériennes de paludisme. Donc, ce qui nous permettra de recorriger ce qu'on appelle un outil de diagnostic et thérapeutique qu'on appelle l'ordinogramme. Si ce n'est pas le paludisme, quelles sont les autres causes de fièvre ? Dans les quatre régions naturelles de la Guinée, ce qui va permettre de corriger et d'améliorer l'outil qu'on appelle l'ordinogramme. C'est un outil de décision diagnostique et thérapeutique et de prévention. Donc, à part ces recherches-là, nous avons eu la chance de connaître le NIH à travers le professeur Dumbo, qui est venu, et à la faveur de la maladie avérée c'est-bola, nous avons eu une collaboration. Donc, aujourd'hui, le centre de Maffernia a un laboratoire moderne, renouvelé, équipé avec des Guinness-PF, avec des machines de PCR à temps réel et tout ce que vous voulez. Et l'objectif, c'est d'arriver, comme le CFO du Mali, à faire le diagnostic des maladies émergentes sur place. Comme vous le savez, les premiers cas d'Ebola en Guinée ont été confirmés au laboratoire PECA de Lyon. Il n'y avait aucun laboratoire capable en Guinée de faire le diagnostic d'Ebola. Et pendant l'étude de WANECAM que nous avons menée, ils devraient faire l'étude de pharmacocinétique. Il n'y avait qu'en Guinée un seul congélateur, moins 80, où on pouvait garder nos échantillons. Donc, on faisait tous les jours 75 kilomètres de Maffernia pour Conakry pour mettre nos échantillons pour l'étude PECA. Mais avec la collaboration aujourd'hui, on a au centre de Maffernia plus de 8 congélateurs, moins 80 et plusieurs congélateurs, de moins 20, 21. Donc, pour conclure, pour le renforcement des capacités de recherche dans nos pays, de formation, est un moyen durable et rentable pour l'amélioration de la santé de nos populations. Cela ne peut pas se faire sans la collaboration sud-sud et la collaboration sud-nord. Et ce qui couronne tout ça, il faut avoir des moyens de motivation pour les chercheurs. C'est ce qui permet de les maintenir sur place, comme le disait tout à l'heure le professeur Doumbou. Sans ces moyens-là, personnellement, on a été 7 candidats identifiés pour les formations dans les universités étrangères, mais je suis le seul à retourner dans mon pays. Donc, aujourd'hui, nous remercions tous les partenaires ici présents et tous qui ont contribué tant soit peu au renforcement de nos capacités de formation et de recherche. Merci à tout le monde et je suis disponible pour répondre aux différentes questions. Le professeur n'échappera pas à la question tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles il est rentré. Vous n'avez pas un revolver sur la tempe, quand même. Vous me raconterez pourquoi vous êtes rentré, vous, et comment vous communiquez auprès des jeunes chercheurs pour qu'ils suivent le mouvement et qu'ils fassent comme vous. Voilà. Alors, je vais demander maintenant à Myron Levin, le professeur Myron Levin, de venir. Il va partager son expérience en tant que cofondateur et directeur du Centre pour le développement des vaccins au Mali. Bonjour, messieurs, dames. D'abord, moi aussi, je voudrais féliciter la famille Merieux et la Fondation Merieux. On a 50 ans d'années de contributions en la lutte contre les maladies endémiques et épidémiques dans les pays en voie de développement. C'est vraiment formidable. The year 2000 was the ushering in of a new millennium. It was also a time of transformation for those of us interested in vaccines and vaccinology. It was the year that the first ADVAC course here took place. It was the year that the Global Alliance for Vaccines and Immunizations, GAVI, was launched along with a fund of $1.5 billion to provide for the first time a steady stream of funding to get new vaccines to children in the poorest countries of the world. And it was a time that a new foundation in Seattle, the Bill and Melinda Gates Foundation, became interested in vaccines to prevent diseases of importance in the developing world. and one year later was the birth of a Center for Vaccine Development of Mali. And I'd like to tell you very briefly that story and how the existence of that center, CVD Mali, and what it could do, what it had learned, was able to contribute to the struggle to control Ebola in West Africa. In 2001, the Minister of Health of Mali and myself put together a formal agreement to create this new center. I consulted Professor Ogibarra Dumbo asking who might be a leader for this new center. And he mentioned this young man who had recently returned from training abroad who had great leadership skills. His area was leprosy, but he was a great field epidemiologist and Ogil made this recommendation and that was a very, very important point. And that was Dr. Samba So. Some of the first things we did was to establish some principles. One was that we would set up surveillance to look for the diseases of great importance in Mali and we put together a mission. The mission of CVD Mali was to prevent, control, and treat endemic and epidemic infectious diseases in Mali, in particular those that were currently amenable to prevention by vaccines or that in the future might become vaccine-preventable. And in the course of doing this to train mainly in Mali cadres of Malian specialists who would expand this work in the future. In the main hospital in Mali, in the pediatric service, there was no clinical microbiology to be able to do blood cultures or spinal fluid cultures in the year 2001. This is quite amazing. One of the things we did was to put in a clinical microbiology laboratory to look for the burden of Haemophilus influenzae type B and Streptococcus pneumoniae infections because those vaccines were coming along through Gavi. A great burden of these infections was found and Samba with the ministry put in an application to get Hib vaccine for Mali. But it was introduced in a special way. It was used to strengthen and to teach the EPI program, the expanded program on immunization about introducing new vaccines. Other countries in Africa that had introduced Hib vaccine had done it in the whole country at once and sometimes it was a bit chaotic and complicated. In Mali it was done in stepwise fashion. First in the capital city then in other urban centers and then throughout. And each group of individuals trained in the first place helped in the training of the second place. CVD Mali set up surveillance for diarrheal disease through something called the Global Enteric Multicenter Study. Set up surveillance was selected to be part of another worldwide project to look at the causes of pneumonia in infants and young children. Looked at the epidemiology of group-based strep. CVD Mali early on became involved in the evaluation of new vaccines. And one of the first things that we did was to train the local staff in good clinical practices. And surprisingly, CVD Mali over some other institutions was selected to be involved in the evaluation of what came to be MenafraVac, the group A meningococcal vaccine. There are many challenges in Mali, working in Mali by UN statistics, the five or six, the seventh least developed country in the world, but one that now has one of the finest EPI programs in Africa and one that has introduced five new vaccines into the routine EPI program. There's a very low literacy rate, particularly amongst women. There are many cultural beliefs and practices that make it difficult. Some of these were introduced early and we came to recognize early today that this was discussed, the importance of the traditional healers and the concept that spirits are causing disease. There are certain clinical syndromes for which the first health provider one turns to and Mali happens to be a traditional healer. CVD Mali set up a demographic surveillance in two quartiers that encompassed 200,000 persons, so every birth and every death and every migration is accounted for and they did the first electronic census of that population. That methodology was adopted adopted by the government of Mali. In 2014, we heard these rumors in Mali of a strange form of cholera that was occurring in Guinea. And this, of course, was not cholera, this was Ebola. And Guinea and two neighboring countries of Guinea were suffering from this extraordinary historic outbreak of this severe disease. Surveillance was set up to look for cases of Ebola coming from Guinea. There were two introductions. One introduction led to multiple cases in Mali. And CVD Mali was called upon to lead the fight against that introduction. and Samasau put 330 contacts that CVD Mali workers had identified. 330 people in the Bamako region were put under household quarantine, were visited twice a day, and assurance was made that they would be fed. And within 42 days, transmission was broken. one of the, when the WHO launched an evaluation of a vaccine in, Ebola vaccine in Guinea, they asked CVD Mali to provide an experienced clinical vaccinologist to be one of the co-principal investigators. And CVD Mali did provide that person, Dr. Moussa Dumbia, and he played an important role in the famous historic, now, WHO field trial in Guinea. We had been asked by the WHO in the summer of 2014 to participate in the testing of one of the two leading candidate vaccines against Ebola, one that had never been in a human being as of that time. And we were asked to do something that usually takes about 18 months and asked to somehow do it within six months. And Samba and his team put every resource possible to make that happen. And the government of Mali, with its confidence in CVD Mali, cooperated in every way. And a full phase one dose escalation study was completed with all the information, serological data, et cetera, available within six months. Samba So became a hero during the Ebola experience, not just in Mali, but in all of West Africa. And he is now the Minister of Health of Mali. We leave, we closely provide support in every way possible, but it is our Mali and colleagues that have made CVD Mali a very special resource, not just for that country, but for all of West Africa, the least developed region in the entire world. Thank you very much. Thank you very much. when you arrive to work together with all the local actors and why this need to go to go to a different terrain and as we said this morning, to go to the human rather than the technique? Well, it works. So, work in a network that means that an isolated laboratory cannot do everything in terms of capacity So, the need to work in a network in a network of countries because it is to decentralize it is to have network to local to know information to identify the virus the best possible to do the diagnostic exactly it is for that it is to put a network to network to also to remonter to work together to harmonize the practices because if we say that we to be resistant it is to be the result that have the same value it is for that in the case of the network we have to ensure the formation to the harmonization with the module 14 jeudi which allow to work in the country and like the disease has no frontiers so make in the seven countries together it is so important because it is becoming a family before everyone worked and everyone their kitchen to their side but it is the out lab a fait en sorte que le personnel de laboratoire en afrique de l'ouest on se connaît pratiquement on échange les difficultés et quand il y a un besoin cela on peut s'entraider voilà alors dites moi pourquoi vous êtes revenu au Mali vous tous les deux d'ailleurs tous les deux mais non je suis pas au Mali je suis au Burkina Faso pardon non parce que c'est un vrai sujet ça je pense qu'on a pas eu le temps de raconter notre histoire si 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 moi j'y tiens moi j'aime bien l'histoire personnelle pourquoi nous sommes moi je suis revenu au Mali et sans autre PhD sont revenus au Mali les gens nous posent la question c'est vrai que c'est l'environnement scientifique d'accueil quand nous envoyons les gens en formation et pour être honnête avec nous on essaie de trouver les meilleures universités et on ne les demande pas de revenir mais nous savons que l'environnement scientifique le plan de carrière que nous allons leur donner est très attractif moi je suis revenu au Mali c'est parce que je suis villageois et mon rêve par rapport à mon grand-père qui était traduit praticien c'était d'aller à l'école des Blancs faire ce qu'il faisait mais en utilisant d'autres outils c'était un challenge entre moi et mon grand-père et donc dès que j'ai fini je suis immédiatement venu j'étais d'abord un médecin de Brousse j'étais chirurgien avant de venir à la recherche j'ai pratiqué la chirurgie en Brousse j'ai commencé par Banamba les césariennes les hernies étranglées les hydroselles tout ça c'est des choses qui parlent et la césarienne segmentaire je l'ai introduite au Mali avec nos amis du Faro qui m'ont formé et l'association Santé Sud donc il y a beaucoup de Maliens quand nous sommes sortis nous avons pris le challenge d'aller à Ambrousse mais quand nous nous sommes rendus compte que si nous sommes peu nombreux on ne peut pas régler le problème que nous sommes venus à l'université pour aller nous spécialiser mais l'objectif final c'est de revenir au Mali et servir cette population c'est une conviction personnelle parce que moi je suis allé à l'école des blancs parce que ces populations ont payé l'impôt c'est les paysans les agriculteurs les les fishermen c'est eux qui ont payé l'impôt donc je dis la seule chose que je peux les rendre c'est de venir au moins rendre ce que j'ai appris de l'école des blancs donc c'est très attractif et Dieu merci j'ai rencontré des gens à la fac de médecine à la fondation Mérieux au NIH etc. qui m'ont permis de m'exprimer et d'attirer les jeunes les conditions étaient là donc c'est comme de l'aimant c'est vrai que quand vous êtes malien le Mali vous attire comme de l'aimant et tous les maliens peuvent vous dire ça et vous même pour moi ça va être plus court parce que moi je suis rentré parce que il est mon aîné les gens comme le professeur Ogovera ont montré que c'était possible c'était possible de se réaliser au pays et c'est leur expérience ça nous a convaincus de rentrer c'est vrai que le professeur Dumbo c'est le maître oui c'est le maître c'est comme ça c'est pas une il est modeste il ne nous semble pas un maître mais il est maître il est un autre maître alors mais c'est pas une sinécure ma propre expérience j'ai commencé à enseigner comme assistant j'ai fait 15 mois sans salaire et je suis parti réclamer j'ai dit mais écoute c'est parce que j'ai pas fait une livraison d'ordinateur ou de matériel du papier à l'université que mon salaire n'était pas une urgence parce que voilà donc j'ai dit que heureusement pour moi peut-être que j'avais pris une femme locale et du coup je pouvais rester et souffrir mais rester avec le soutien mais si j'étais rentré avec une d'Europe je serais parti c'est pour dire que les conditions d'accueil c'est pas souvent évident de rentrer et de s'intégrer et de rester voilà mon expérience prenez l'eau si vous voulez merci il y a plusieurs facteurs qui m'ont incité à rentrer le premier mon père était infirmier dans l'armée coloniale un jour mon père m'a demandé qu'est-ce que tu veux devenir je dis je veux devenir médecin pour te donner des ordres pendant ma tendre enfance j'ai mon petit frère qui a fait un neuro paludisme dans une semaine de coma quand il s'est rétabli il a eu des séquelles sérieuses et il ne résonne plus bien quand j'ai fait médecine j'ai décidé de travailler sur le paludisme voilà comment je suis venu en paludologie mon cher maître le professeur Dumbo qui a été mandaté par le TDR OMS pour venir identifier les talents de jeunes chercheurs m'a identifié à l'occasion le voyant visitant son centre j'ai été séduit comme vous le savez dans le monde du football aujourd'hui beaucoup de jeunes veulent s'apparenter à un Messi à un Ronaldo à un Neymar donc dans le domaine de la science il y a des gens qui vous fascinent comme ça et moi aussi j'ai été fasciné par le professeur Dumbo donc je me suis dit j'ai eu une vision que je vais revenir faire de la recherche en Guinée développer la recherche ma vision c'était pas de devenir président ni ministre mais d'avoir un doctorat et d'avoir le titre de professeur voilà ce que je me suis fixé comme objectif et j'ai eu la chance d'aller faire mes études dans des universités en Europe et pour mettre en évidence ma vision je suis retourné en Guinée mais quel est le problème qui limite les gens à retourner c'est les conditions d'accueil j'ai appris à faire la culture parasitaire j'ai fait des tests in vitro je reviens dans mon pays un seul microscope qu'est-ce que je veux faire c'est là où le réseautage est important c'est là où le coaching est important et le professeur Dumbo qui m'a mis dans les réseaux a envoyé 4 de ses staffs pour soutenir la jeune équipe guinéenne pendant 4 mois pour être capable de mener des essais cliniques et pour vivre mon salaire en tant que directeur du centre avec tous les titres que j'ai je n'ai pas plus de 300 euros par mois au jour d'aujourd'hui comment je vais vivre c'est en cela que le professeur a dit que on peut vivre en étant dans son pays c'est là où il faut intégrer des groupes qui sont efficaces et être créatif pour générer tout le temps des projets de recherche à travers lesquels on peut vivre au jour d'aujourd'hui quand j'ai dirigé j'ai pris les rênes du centre de Maffraya on était que 4 aujourd'hui nous sommes 36 on a envoyé 7 masters en formation moi-même j'ai formé un PhD il y a un candidat PhD et 4 autres masters qui sont en cours de formation merci merci d'après certains puristes on est peut-être hors sujet mais en même temps on est complètement dans le sujet je pense que vous êtes d'accord professeur Kadri Guyen what you just heard what you'd like to share about your own experience about coming back yeah coming back to the country so I myself returned to my own country after I studied in the United UK after and I was at that time 0.1% of the people came back and I was that 0.1% so after returning to Bangladesh I've set up labs in the university and at ICDDRB now IDESHI and ICDDRB and my whole life I've tried to have this capacity building of young people so when people want to go away from Bangladesh when they're working with us and they come and say I want to go to UK USA whatever I said go I don't pull them back but then I give them that kind of attachment to stay with me so I give them a leave that is maybe without pay but they still remain linked to the institute and that I find has been one of the greatest greatest way of keeping in touch with your people keeping them involved with the work that they're doing and then wanting them to come back so right now I would think even 25% people come back it's a lot so as I was saying that this has helped capacity building and what I also do is when I'm in my institutes I look at all the young people for us in Bangladesh young could be 40 and under and so try to develop them have a consortium of this group together in meetings in advanced trainings and so then they develop a big responsibility and then what I've been doing at Aideshi recently in the new institution is I've given them a platform for people to return so people don't return for the same reasons that I heard because when they come back the salary is not good or salary is not there they don't and most of all even salary doesn't matter to young people it's the urge to work to carry out research to do something meaningful in life because if they live abroad most of the time they're doing post-talking that's not such a very good thing so they have returned I have about 7 people returning to Aideshi right now and about 10 people returning to ICDDRBN the reason they've returned is the platform they have the equipment they can they have the questions they want to answer yes we struggle a lot we can't do everything that you do in the western labs in the well done up northern labs but still the collaborations help us and this networking the collaboration obviously the Gabriel network and all the different networks we have and all the things that have been developing with the USA Gates Foundation NIH everything has made it possible for people to come back even a small fraction thank you thank you Christophe Paquet vous êtes Monde de la vous travaillez à l'agence française du développement vous voulez peut-être le pipit non je ne vais pas vous interdire de venir ici bien évidemment merci je voudrais bien évidemment à mon tour remercier monsieur Alain Mérieux et l'équipe de la fondation pour associer l'agence française de développement à ce 50e anniversaire je voudrais aussi vous dire que l'agence est très fière du partenariat que nous avons avec la fondation Mérieux depuis non pas 50 ans mais presque une dizaine d'années maintenant une des expériences que nous finançons a été présentée par Jean Sacandé c'est le RISAO Lab nous avons aussi travaillé ensemble en Haïti et plus récemment en Birmanie donc c'est un partenariat qui est important l'agence intervient aussi dans le champ des maladies infectieuses avec le réseau des instituts Pasteur avec lequel nous avons aussi un partenariat ancien et développé c'est important et nous finançons aussi directement un certain nombre d'institutions dont le MRTC mais aussi DNDI par exemple au-delà de ça nous sommes une agence bilatérale et à ce titre nous attachons une importance essentielle au renforcement de capacités c'est réellement dans l'ADN de l'agence et pas simplement dans le domaine de la santé d'où l'intérêt des discussions et des expériences qui ont été présentées par la table ronde et vraiment je tiens à remercier chacun des intervenants y compris des engagements personnels qu'on a pu percevoir donc la tâche délicate et complexe du rapporteur moi ce qui m'a ce qui m'a frappé peut-être c'est bon tout d'abord c'est que on a vu cet après-midi que c'est possible comme l'a dit le professeur Nombeau c'est possible c'est possible de faire de la science au sud et c'est possible de faire de la bonne science et surtout de la science qui va avoir un impact sur les systèmes de santé sur la santé publique et c'est aussi l'expérience du MRTC qui nous a été rapportée donc ça c'est vraiment un point important parce qu'on voit ce lien entre la recherche et puis le renforcement du système de santé on voit cette capacité des centres de recherche à tirer vers le haut tout un dispositif alors tout ça manifestement s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler des centres d'excellence et on donc on en a vu on a vu chacun chacun de ces de ces projets sont des centres d'excellence et on voit bien effectivement ce rôle du centre d'excellence qui cristallise à la fois une capacité de formation une capacité d'attraction pour les jeunes qui reviennent parce qu'il y a des conditions de travail satisfaisantes et pas simplement ou malgré des conditions salariales qui sont inférieures à ce qu'ils peuvent trouver dans les pays du nord donc cette capacité de centre d'excellence de vraiment de haut niveau de qualité elle est fondamentale on voit aussi que ces centres c'est d'abord et surtout des affaires d'hommes et des affaires de femmes ces centres qui se construisent autour d'un leader et là encore le professeur Dombro a insisté sur l'importance du leader du leadership et l'importance à travers ça d'identifier et d'investir sur des jeunes qui sont prometteurs et sur lesquels on va pouvoir continuer à construire et développer ces centres alors ces centres on voit aussi qu'ils ne flottent pas dans l'air ils ne sont pas isolés ils sont reliés à d'autres centres d'autres pays c'est aussi l'importance des relations nord-sud ce qu'a montré le professeur Lévin dans la genèse du centre de lutte contre les malédieriques au Mali et on voit l'importance de la construction de cette relation dans le long terme aussi avec cette dimension qui est fondamentale et ces centres ils doivent aussi interagir dans leur espace régional avec leur père et c'est ce que montre aussi la valeur ajoutée d'une expérience comme le Réservo Lab où on voit l'intérêt de mutualiser des ressources de mutualiser des savoir-faire de mutualiser des compétences de façon à développer lorsqu'il y a un problème comme Ebola des capacités régionales de réponse donc tout ça c'est des éléments dont on voit qu'ils sont un petit peu essentiels pour faire émerger ces centres d'excellence et on aimerait en voir émerger de plus en plus dans beaucoup d'autres pays si je reprends maintenant un petit peu ma casquette de bailleur un point essentiel qui a été évoqué depuis ce matin d'ailleurs par monsieur Mérieux c'est l'importance d'un engagement dans le long terme on voit bien que ces centres sont des entités qui ont mis 5 ans 10 ans 15 ans à se construire et à atteindre leur capacité qui est celle qu'ils ont aujourd'hui et là on voit aussi une petite difficulté pour les bailleurs dont le temps est généralement plus court malheureusement on est assez de plus en plus impacté par le temps politique et donc il est difficile de s'engager dans le très long terme et je pense c'est une leçon que nous on doit aussi retenir et intégrer dans nos pratiques ce rôle du bailleur il permet aussi de oui alors je pense effectivement un point important c'est que alors l'AFD n'est pas un bailleur qui finance de la recherche on ne recherche pas des impacts en termes de publications dans des journaux scientifiques etc on est une agence de développement et ce qui est important pour nous c'est réellement que ce qui se passe dans le champ de la santé plus spécifiquement des maladies infectieuses puisque c'est le sujet aujourd'hui puisse s'inscrire et s'intégrer dans des enjeux beaucoup plus globaux qui sont aujourd'hui le climat qui est la croissance économique l'emploi et les sujets liés aux migrations ou d'autres enjeux qui sont aujourd'hui les enjeux majeurs de notre monde globalisé donc il est important que les démarches qui sont entreprises par ces centres s'inscrivent aussi dans ces enjeux beaucoup plus globaux et c'est sans doute une des manières de convaincre des bailleurs de s'engager beaucoup dans le long terme auprès de ces institutions j'en terminerai peut-être avec trois petites questions ou axes de réflexion que j'aimerais amener à l'issue de la table ronde le premier c'est on a évoqué un tout petit peu les nouvelles technologies comme un élément qui favoriserait aujourd'hui le développement de ces centres d'excellence et peut-être plus spécifiquement l'attractivité pour les jeunes chercheurs donc j'aimerais avoir peut-être un petit peu plus d'éléments sur cet apport un point aussi important c'est on a quand même beaucoup parlé de recherche jusqu'où ces expériences sont transposables dans les systèmes de santé c'est-à-dire jusqu'où est-ce que ce qu'on a vu dans des centres de recherche on pourrait l'appliquer dans des hôpitaux où le problème se pose aussi bien évidemment et malheureusement de manière au moins aussi importante que dans les centres de recherche et puis le troisième point c'est on voit donc à travers et les expériences personnelles qui ont été rapportées l'importance aussi de faciliter sans doute les allers-retours entre une vie de chercheur en Afrique et une vie partie d'une vie professionnelle dans les pays du Nord donc comment faire pour faciliter ces allers-retours dont on voit aujourd'hui que c'est aussi sans doute une des grandes une des espérances des jeunes générations et quelque chose qui permettrait de stabiliser et de solidifier les centres de recherche au sud voilà je vous remercie moi j'ai une question pour Neymar pardon pour Hugo mais elle est valable aussi pour nos collègues du Burkina Faso et de Guinée on s'aperçoit que vous êtes soutenu par la fondation Mérieux par le NIH par l'agence française de développement par différents bailleurs j'aimerais savoir quelle est l'implication de votre gouvernement quelle est l'implication directement des autorités de votre pays pour la pérennité de la chose ça me paraît extrêmement important il ne faut pas que vous soyez vous êtes du coin d'accord mais que vous soyez parachutés et financés uniquement par des organismes extérieurs est-ce qu'il y a une implication réelle pérenne inscrite dans le budget régulier de vos différents pays Professeur Dumbo je crois que sans l'implication du gouvernement on ne pourrait pas survivre quand on créait le Malheur à la Recherche International Center il y a une convention qui a été signée entre les deux ministres l'enseignement supérieur de la recherche la santé et le NIH qui disait ceci tous les PhD formés par le MRTC le gouvernement s'engageait à les recruter pour leur donner un plan de carrière et ça a été le cas depuis 2000 le retour des premières générations F1 jusqu'à la génération F5 qui vient de rentrer ont été recrutés systématiquement à l'université ça c'est quelque chose d'important ça nous a permis de stabiliser leur carrière et de les inclure dans les différents systèmes de production que ce soit à l'université dans la recherche ou dans la santé et le gouvernement au Mali a fait quelque chose d'exceptionnel qui sans ça aussi on ne serait pas là par exemple le mouvement des chercheurs comme il a dit le déplacement pour aller aux Etats-Unis en France etc dans certains pays c'est difficile et aujourd'hui si je décide de venir à Paris ça me prend 8 heures de déposer ma demande et avoir mon nom de mission c'est une facilitation qui a été expresse pour faciliter la circulation des chercheurs et troisièmement toutes les ambassades par exemple l'ambassade de France l'ambassade des Etats-Unis ont reçu nos listes pour les demandes de visa et nous les déposons et nous avons une facilité d'accès à ces visas qui change complètement notre vie je termine par dire quand les premiers puis je dis les 12 rentraient je vous ai dit quelqu'un a refusé un poste à John Epskings un autre a refusé un poste à GSK que vous les connaissez Jimde Terra ils sont rentrés et j'ai rencontré les autres autorités j'ai dit voilà 12 Maliens formés dans les meilleures universités qui vont rentrer ils ont été avec leur famille pendant 4 ans aux Etats-Unis en France ils ont un niveau de vie élevé plus que moi ils vont mettre leurs enfants à l'école de France ou à l'école américaine et ils ont décidé de venir au Mali qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour les accompagner donc en plus de la position le président de la République nous a fait un chèque en disant si les partenaires ont construit ça il faudrait que le Mali se positionne et toute l'extension est-ce que tu vois au MRTC c'est le Mali qui a construit pour accueillir ces gens et je terminerai pour dire que quand la fondation Mérieux est venue si le ministère de la Santé n'avait pas guidé Christophe et Youssouf Isabré vers le MRTC ça ne serait jamais produit parce qu'ils sont venus le dernier jour c'est le ministère qui a dit mais allez-y voir notre centre maintenant notre connexion avec l'AFD moi je ne connaissais pas l'AFD ça a été une découverte quand le PDG de l'AFD et M. Mérieux sont venus c'est le ministère qui a demandé s'ils pouvaient venir visiter un des sites de recherche du MRTC donc c'est là où je les ai reçus à Sotuba et ils sont venus nous écouter où je les ai proposé ma vision de 5 années et l'AFD nous a accompagnés pour toute la rénovation du MRTC et c'est là où je disais j'ai une vision tous les 5 ans et 10 ans et ça je viens avec la vision les jeunes qui amènent aujourd'hui et qui viennent au Mali pourquoi ils viennent ? parce que je compte faire du mal dit tof une révolution pour l'infectiologie du domaine en Afrique on va faire un saut quantitatif par rapport à l'Europe et aux Etats-Unis dans le domaine de la malaria et des maladies infectieuses le mal dit tof que nous allons avoir dans le nouveau local construit par l'AFD et de la fondation en milieu c'est que nous avons développé avec l'idée Raoul la capacité d'identifier les vecteurs à partir d'une pâte c'est-à-dire vous m'amenez un moustique je prends la pâte je vous dis c'est un complexe anopheles gambier finestus arabiensis et je suis capable de vous dire si c'est un sang humain de poule ou de mouton ça va révolutionner les études entomologiques du jamais vu et ça ça attire les jeunes qui ont appris à faire ça à l'extérieur en matière de filamenteux c'est-à-dire tout ce qui est champion vous arrivez à un niveau de diagnostic d'identification jamais égalé et nous allons avoir ça au MRTC pour l'hôpital de Mali l'hôpital Gabriel Touré et l'hôpital de Pongé et le CICM pour un jeune qui accède à ça c'est attractif parce qu'il peut faire des projets de recherche et je termine par dire avec ces outils Affymetrix P3 le Malditof et la bioinformatique les serveurs que nous avons les jeunes qui amènent à faire du Omix c'est parce qu'ils sont capables d'accéder à ces bases de données et aux formations bioinformatiques que nous donnons et ils vont faire des découvertes aujourd'hui il est facile de faire des découvertes en Afrique par un jeune parce que les Omix vont faire que les jeunes vont découvrir et mes premiers étudiants actuellement de la cinquième génération il y a beaucoup qui ont des brevets moi j'ai pas de brevets c'est parce qu'ils travaillent dans les Omix et le fait que je présente au ministre un étudiant qui est rentré avec son brevet le lendemain il est éligible pour la fonction publique pour la recherche voilà un peu ce genre de plateforme que nous mettons en place et l'important de l'accompagner merci beaucoup je dis aux disciples que seul le maître peut s'exprimer assez longuement donc il faut que le disciple soit très court voilà sur la pérennité je disais que le projet Zahoulab est structurant parce que l'axe pour la pérennisation c'est d'emmener les gouvernements à mettre en place des directions de laboratoires et des politiques des laboratoires en créant les directions des laboratoires il y a une ligne budgétaire dans le budget de l'état pour le fonctionnement de cette structure pour la coordination et la mise en place des politiques je peux affirmer que comment on appelle que les quatre directions des laboratoires créées déjà ont des lits budgétaires le niveau peut ne pas être à chose haut mais il y a un minimum de reconnaissance de l'activité qui a été menée pour qu'on mette des rangs pour continuer pour assurer la pérennité merci merci est-ce qu'on a est-ce qu'on a eu Beyrouth est-ce qu'on a non toujours pas madame si vous voulez bien oui bonjour Béatrice Alpape du TDR à l'OMS donc le programme de recherche et de renforcement de capacité pour les maladies infectieuses en fait on a le même mandat que la fondation Mérieux en travaille proche aussi avec eux ma question en fait d'entendre tout ça c'est vraiment intéressant et ce serait de savoir comme l'a dit Christophe c'est sur des années que ce renforcement de capacité se traduit et aujourd'hui on en a entendu des résultats et de savoir un petit peu justement quelles sont les leçons apprises et qu'est-ce que vous proposeriez suggéreriez pour améliorer en fait l'approche de cet renforcement de capacité qui s'est fait jusque là et comment appliquer ça au projet dont parlait Rosanna tout à l'heure l'innovation sociale où là on voudrait aider à créer des plateformes nationales pour amener les différents acteurs de la santé inclut les ministères inclut les chercheurs et la communauté pour arriver justement à identifier les problèmes et puis à développer les solutions ensemble donc votre votre vision là-dessus serait vraiment importante merci c'est vrai que je suis un des premiers bénéficiaires de l'investissement de TDR OMS pour le développement des capacités en Afrique francophone depuis les années 90 mon premier grant était de 5000 dollars US de TDR et le grant de capacité de développement que j'ai eu en 92 il était de 500 000 dollars c'est ce qui m'a permis avec le docteur Tom Chinda et Thor Godal de faire le tour des pays francophones qui n'avaient pas accès au grant aux bourses de TDR pour identifier des jeunes talents et c'est pour dire que ce qui a été fait au MRTC existe maintenant au Burkina Faso autour du docteur Sigriman autour du professeur Jean Bosco autour de notre ami qui est là mais aussi d'autres et je peux vous dire aujourd'hui en Guinée parmi les gens que nous avons sélectionnés on a fait deux semaines de formation avec TDR pour avoir les publiants et lui il est revenu il est en train de constituer nous avons les mêmes capacités qui se développent au Sénégal avec l'équipe du professeur Mbou avec l'équipe du professeur Gueye et avec maintenant l'équipe du professeur Daouda et nous avons les mêmes capacités qui sont en train de se développer en Côte d'Ivoire autour du professeur Yavo qui dirige le nouveau centre de la malaria donc je crois qu'il y a un essai marge et tout ceci est en réseau donc ce premier investissement du TDR a été pris en relais par des structures comme le NIH la fondation Mérieux maintenant EDCP et ce sont les grandes EDCP nous fédrons nos efforts pour compétir ensemble et c'est ce qui permet de garder ces réseaux donc ce que je disais à Thor Guedal je vous l'aurais dit quand il est venu au Mali nous voir avec Varmus je crois qu'il y a eu un changement de paradigme qui a été fondamental de ces deux messieurs Varmus et Thor Guedal il était dit avant qu'il ne vienne dans le business pour le MIM multilatéral initialement de malaria que les partenaires n'allaient pas payer un salaire additionnel aux chercheurs africains je leur ai dit avec ça vous n'aurez aucun chercheur compétent en Afrique c'est pas possible si le chercheur est compétitif il est capable d'amener le grant il faudrait facturer d'une manière transparente un complément de salaire et ça ça a été accepté pour le MIM par Thor Guedal et ça a été un changement de paradigme et tous les partenaires ont suivi ça et c'est ce qui fait que nous sommes capables de maintenir ces jeunes parce que quand ils ont un grant de 10 millions d'euros c'est tout à fait juste et éthique que le gouvernement leur donne quelque chose pour nourrir leur famille et je crois que dans cette optique là il n'y a aucune inquiétude de maintenir les chercheurs africains productifs dans leur pays et les exemples sont là je vous remercie merci merci toujours pas de l'université Saint-Joseph si peut-être allô oui allô ah ça y est on est heureux vous entendez on est heureux de vous avoir donc vous êtes avec le recteur de l'université Saint-Joseph oui tout à fait donc j'ai le plaisir d'être parmi vous en utilisant les nouvelles technologies vous voyez c'est pas si simple que ça et donc nous sommes ici au Liban à partir de l'université Saint-Joseph qui est le partenaire historique de la fondation Mérieux au Liban nous sommes aussi accompagnés de plusieurs des partenaires de la fondation Mérieux l'université libanaise l'école supérieure des affaires et aussi des membres de l'ONG Amal avec aussi l'équipe de la fondation Mérieux ici au Liban on détient votre président en otage depuis hier soir Amel l'association Amel vous pouvez vous présenter madame vous m'aviez pas vous nous avez pas écouté avant enfin vous nous entendiez pas avant donc c'est Josette Najard la représentante de la fondation Mérieux au Liban très bien merci bonsoir bonsoir donc je disais je disais qu'on vous a écouté depuis ce matin et puis plus spécifiquement avec nos partenaires ici autour de cette table ronde autour des renforcements de capacités avec toute la spécificité du Moyen-Orient dont on n'a pas encore parlé et puis du Liban je sais que le docteur Moana en parlerait tout à l'heure dans la santé globale mais je voulais donner l'opportunité notamment au recteur pour parler un peu de l'expérience de ce partenariat et notamment de l'importance vous avez parlé de réseau on peut parler de consortium mais du fait de la nécessité de travailler ensemble avec toutes les difficultés que le Liban a traversées aussi bien ces derniers 20 ans mais aussi avec la situation particulière qu'on vit avec la crise syrienne qui fait que des millions de personnes sont ici et qui sont partie prenante de la population qui s'est ici le professeur Dacache va nous parler un peu de tout ça voilà je ne suis pas spécialiste du tout des maladies infectieuses mais je voudrais être un facilitateur pour que tout ce travail dans ce domaine s'accomplisse de la façon la meilleure je vais commencer par vous dire c'est une joie de toute l'université Saint-Joseph aujourd'hui et des personnes qui sont autour de cette table de participer à cette cérémonie des 50 ans de la fondation la fondation Mérieux et d'être aussi nous sommes heureux d'être associés à cette cérémonie comme partenaire de la fondation Mérieux et je dirais nous sommes vraiment très heureux de participer pour plusieurs raisons la première c'est que l'USJ l'université a dans ses veines puisqu'on parle santé du sang lyonnais car nos relations académiques remontent très loin et sont séculaires jusqu'en 1975 les diplômes de l'université Saint-Joseph étaient des diplômes délivrés par les universités de Lyon la deuxième chose c'est que beaucoup de jésuites aussi qui ont été au service de l'éducation au Liban et surtout aussi à l'USJ et à la faculté de médecine plus particulièrement venait de Lyon sont des lyonnais et je voudrais citer l'un d'entre eux qui est le grand ami qui fut le grand ami d'Alain Mérieux que je salue de tout coeur à cette occasion de citer le père René Chamussy ancien recteur regretté puisqu'il nous a quittés il y a quelques temps et qui est un grand ami et un lyonnais aussi et un grand ami d'Alain Mérieux depuis 2011 donc dans cette université nous accueillons un grand laboratoire qui s'appelle Rodolphe Mérieux dans le pôle technologie et santé et dans le campus de l'innovation et des sports dans lequel nous sommes maintenant ce laboratoire est à côté il n'est pas très loin il a un P2 P3 un P2 c'est ça ou P3 donc et qui fonctionne vraiment utilement pour la santé publique je dirais que depuis 2011 nous sommes engagés et nous voulons être engagés pour l'excellence et cette excellence elle se fait à deux niveaux au moins la première c'est que nous voulons vraiment s'inscrire dans l'excellence en travaillant comme partenaire et appliquer dans le cadre libanais et proche oriental la politique et les objectifs de la fondation Mérieux et vraiment pour nous nous voulons travailler dans la proximité avec la fondation afin de nous aligner à ses objectifs et à sa politique dans ce domaine et la deuxième chose je pense que de s'inscrire dans la durée travailler dans le temps et s'entraider afin de réaliser ses objectifs on ne peut pas les réussir si on ne travaille pas vraiment ensemble solidaires pour accomplir ce qui est le mieux pour notre pour notre université pour notre Libor et aussi pour toutes les populations il ne faut pas oublier que Josette l'a mentionné qu'il y a des populations syriennes palestiniennes réfugiées au Liban mais il y a aussi des libanais qui vivent dans des conditions difficiles donc le terrain est propice afin que le laboratoire Rodolphe-Mélieux soit vraiment utile et donne le meilleur de lui-même avec tous les techniciens et les experts et les personnes qui travaillent afin que vraiment qu'on soit en combat contre les maladies infectieuses et surtout travailler dans la philosophie de la fondation sur la prévention devancer les catastrophes devancer les problèmes de santé les plus importants voilà ce que je vous ai dit je crois je crois que vous faites vous avez lancé une étude internationale dans les camps de réfugiés notamment sur la pneumonie est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire à quelle fois c'est important finalement qu'à travers l'université de la fondation Mérieux on puisse maintenir les chercheurs sur place en les incitant justement en leur permettant de participer à de la recherche au niveau international donc tout à fait c'est un des exemples dont on peut être fier même si c'est un exercice qui est encore en cours et qui n'est pas terminé la fondation Mérieux a eu la possibilité de mettre en place donc un projet de recherche opérationnelle sur les pneumonies en sortant du cadre classique de travailler simplement dans les hôpitaux mais travailler au niveau des centres de soins d'où le partenariat avec les ONG donc pour pouvoir en fait toucher les populations les plus défavorisées au niveau primaire cette étude en fait elle a aussi l'originalité d'intégrer aussi bien les universités qui sont à ma droite et à ma gauche qui sont les universités publiques et privées d'intégrer les ONG d'intégrer aussi le secteur privé parce qu'on a fait appel aussi bien à des services de transport à des services de laboratoire et en fait cet exercice donc de consortium a permis à ces différentes entités et institutions de travailler ensemble et c'est une première plateforme qui va nous aider de développer d'autres projets en utilisant ce partenariat et en utilisant les liens humains et de confiance qui ont commencé à se développer merci beaucoup vous avez autre chose à ajouter oui parce que je vois qu'autour de vous il y a peut-être le président de l'université libanaise non ? si vous pouvez nous dire quelques mots bonsoir bonsoir moi je suis le doyen de l'école doctorale sciences technologie et santé à l'université libanaise très bien comme vous savez cette université est la seule université publique au Libra en fait au début je dois remercier la fondation Mérieux à travers donc le bureau son bureau à Birut dirigé par madame Josette de m'avoir invité à cette cérémonie comme en fait nos collègues ont évoqué il y a un moment je considère que la fondation Mérieux joue un rôle très important de mutualiser tous les efforts et toutes les ressources au Liban que ce soit au niveau des OAMG ou bien au niveau des universités pour en fait mettre une plateforme commune et s'entraider à lutter contre entre parenthèses les maladies contagieuses en ce qui concerne notre université en fait je dois signaler plus spécifiquement notre laboratoire de microbiologie santé et environnement qui a donc participer aux activités en fait menées par la fondation Mérieux et je dois donc signaler un projet pilote déjà signalé par notre collègue c'est un projet de recherche concernant les diagnostics des infections respiratoires chez les réfugiés syriens on sait déjà que le flux des réfugiés syriens s'est arrivé au Liban et en fait on a vu l'émergence des maladies contagieuses infectieuses qu'on a cru qu'ils ne vont pas apparaître au Liban c'est pour cette raison donc on a commencé on a commencé ce travail de recherche ce sujet en fait sur le diagnostic et en fait c'est reparti entre plusieurs universités et laboratoires et notre tâche donc nous concernant notre laboratoire c'est de réaliser les analyses concernant donc les échantillons collectés auprès donc des réfugiés en fait en plus la fondation mérée donc nous a aidé à intégrer en fait le réseau Gabriel donc notre laboratoire est inclus maintenant dans le réseau Gabriel et un point très important c'est avec l'aide du bureau qu'on a pu donc créer et réaliser notre laboratoire P2+, donc qui est maintenant déjà opérationnel au niveau de l'université libanaise et je dois signaler encore en plus le cours de la Côté Formation c'est encore un appui donc à l'aide de la fondation envoyer un de nos collègues à faire ou à suivre un cours international sur l'anti biorésistance organisé bien sûr ce cours organisé par la fondation donc j'espère que merci voilà merci j'espère que donc rester toujours donc de s'entraider toujours pour mener des travaux futurs merci merci beaucoup merci d'avoir été là c'est bien d'avoir l'université libanaise et l'université Saint-Joseph côte à côte avec la fondation Mérieux bien évidemment merci à vous tous de cette participation désolé pour les petits problèmes de liaison on est très heureux d'avoir pu vous avoir et merci encore de ce témoignage voilà je crois qu'on va arrêter là parce que j'ai déjà débordé de 20 minutes ah oui vous voulez ah oui pardon oui c'est vrai que vous deviez aussi heureusement que non non venez 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 ici venez non non je voudrais faire juste trois remarques parce que je trouve que le débat est mais peut-être venez ici non non prenez le voilà merci trois remarques le débat est intéressant le premier c'est parce qu'on n'en parle jamais dans nos relations nord-sud-sud-nord c'est le problème des salaires et tu l'as très bien dit c'est quand même très fondamental pour garder garder les gens les plus brillants et là on est moi je voudrais vraiment dire qu'on est en train de prendre du retard en France dans le modèle français par rapport au modèle américain et par rapport au modèle NEDGE qui est beaucoup plus simple beaucoup plus souple qui construit les salaires à partir de différentes subventions et que si on ne rétablit pas le tir c'est les institutions françaises ne rétablissent pas le tir pour accepter je dirais de construction des salaires on va être en position très difficile vis-à-vis de vous dans les années qui viennent le deuxième élément de réflexion c'est ça a été signalé par certains d'entre vous vous avez dit on est parti de rien il n'y avait pas de quoi faire une hémoculture les cliniciens les chirurgiens dans un chute nous ignorait et puis j'ai l'impression qu'on est enfin pour l'avoir vécu à différents niveaux qu'on est presque en train de passer dans l'autre phase du miroir c'est-à-dire que la biologie est en train de prendre dans une certaine mesure le pouvoir parce qu'il y a des centres d'excellence vous avez formé des gens il y a de la technologie il y a de la relation qui est en train de se faire et moi je dis attention on ne peut avancer que s'il y a une interaction extrêmement forte entre ces centres d'excellence de biologie et puis bien sûr les aspects cliniques parce que sinon on n'avancera pas vous le savez mais je réinsiste là-dessus parce que c'est un des risques quand on parle d'uniquement de technologie le risque est de se couper du terrain et si on se coupe du terrain ça n'ira pas et enfin le troisième point et ça rejoint la réflexion de Christophe c'est qu'il y a ces grandes plateformes qui se sont montées où la fondation Mérieux a joué un rôle essentiel et puis maintenant tu as évoqué il faut les ouvrir sur le climat sur bon moi je dirais déjà ouvrons-les sur le médical et ouvrons-les et comment vous allez faire la transition pour ouvrir ces grandes plateformes de haute technologie sur les non-communicable diseases où il y a des besoins qui sont tout à fait essentiels des demandes en métabolisme en diabète qui sont totalement essentiels et ne ratez pas ça merci merci beaucoup on se retrouve dans une vingtaine de minutes pas plus voilà pour la troisième table ronde consacrée aux nécessaires approches multifactorielles de santé globale merci